bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité vous nous suivez c'est maté jeudi 9 août 2023 moïse un guide militaire de la lucha il est l'invité c'est maté des congolais messieurs moïse bonjour et bienvenue bonjour vous allez bien en forme c'est quoi les nouvelles c'est maté à goma il ya la situation donc la pénurie la carence à nos qui tu bas record à la ville pendant que nous sommes une ville c'est la période située à bord du lac ça c'est un alibi pendant que nous sommes une ville située au bord du lac à quelques kilomètres vraiment du lac mais nos familles peine assez de servir à nos potables donc c'est très compliqué la situation qui a dans la ville et nous pensons que ça doit être rétabli le plus vite possible monsieur les journalistes merci beaucoup je pense que les autorités sont à pied d'air pour trouver une solution mais il faut en tout cas rappeler que c'est souvent cette situation souvent périodique on voit souvent les mois de juin juillet 10 au juillet août c'est pas toujours facile ça on le sait mais je pense qu'on a une on a confiance aux autorités provinciales les responsables de la régie des eaux ceci il faut trouver une solution alors messieurs moïse toujours on parle sécurité dans cet entretien retour affrontements toujours entre les léger noisalendo et les m23 les rois là bon s'il faut dire comme ça les m23 n'est croise pas les bras n'est pas les doigts nous ne baissons si pas les bras ça veut dire que ils doivent comprendre que leur aventure nous la maîtrisons très bien et nous n'allons pas en céder que ce soit les forces armées le faire d'essai que ce soit certains de nos compatriotes les résistants patriotes qu'ils appellent qu'on appelle même wazalendo nous restons aux aguets et nous n'allons pas leur laisser faire c'est faux ils sont frappés par l'eventure ça c'est c'est d'y raconter que les responsables de m23 sont entrés de brandy sans les wazalendo même peut-être que même goma serait aujourd'hui pris mais ils essaient un peu tant soit peu de de maintenir les cap et c'est pourquoi est-ce que les m23 n'est pas revient pas à avancer donc ils ne doivent pas nous intimider nous sommes très 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 soudés les forces armées de la rdc des maires très très déterminés à faire face à tout aventure vena issu d'y en vingt-trois les wazalendo ils vont très bien messieurs les journalistes qui finance ces gens où est ce qu'ils tirent également leurs forces qui finance les wazalendo mais ce sont des patriotes ils n'ont pas besoin des financements ils n'ont pas besoin des subventions des subventions extraordinaires pour préserver l'intégrité de leur sol et de leur territoire ce sont juste déjà qui sont là pour effectivement sécuriser leurs champs leurs zones et est ce qu'ils sont financés ça m'intéresse moi en plus je ne pense pas qu'ils soient financés par qui que ce soit messieurs les journalistes à moi que vous puissiez nous en dire plus ça ils ont des armes ils ont des ténés militaires toutes sortes d'armes où est ce qu'ils en trouvent il faut il faut ici préciser une chose les 1 23 et même il sera vital n'est ce pas en armes est ce que nous connaissons là où il tire ses armes parfois c'est évidemment je vous retourne aussi la préoccupation la première mais c'est ces rebelles qui nous en dit c'est c'est ces gens qui nous en dit ils tirent où ses armes mais parfois ils ils ne parviennent pas nous les dire ou on ne parvient pas aussi à comprendre là où il tire les armes autant que nous ne comprenons pas là où les 1 23 attirent ses armes évidemment c'est peut-être parmi ceux qui les ravitaillent dans ça mais peut-être il y a d'autres ressources de ravitaillement que nous ne connaissons pas maintenant les compatriotes ouazalendou certains évidemment ils sont aussi minuit des armes où est ce qu'ils tirent ça moi je ne sais pas mais vous voyez quand même des armes parfois effectivement parfois on l'observe et des tenues militaires rarement il y a des oazalendou qui se promènent juste en tenue civile comme je suis ici il y a d'autres aussi qui récupèrent les tenues de nos militaires parfois j'aurais appris à travers certains que lorsqu'ils trouvent même des des militaires qui ont été abattus des cadavres et les restes il ya des oazalendou qui plaît à quelque chose qui est qui qui intéresse au fait il ya d'autres qui soient bien tels que vous êtes là je ne sais pas non il ya des deux les zones des civils à un premier lieu samedi ce sont des civils qui se sentent menacés par certainement l'agression dont sont victimes et qui se mettent à à l'oeuvre pour barrer la route à cette barbarie de messieurs paul kagami alors il ya des civils d'ailleurs oazalendou qui s'habille qui sont des civils quoi tous sont des civils mais il s'habille ils sont vêtus en tenue civile il ya d'autres aussi qui se préoccurent des tenues ça et là il ya des affrontements qui se sont tenus x ou y d'a y zone et mouzalendou qui retrouve le les militaires abattu ils récupèrent la tenue soit tu peux récupérer la tenue d'arroi les pantalons les tenues ne sont pas distribuées effectivement les forces armées ne distribuent vraiment pas le tenue encore moins les armes ça c'est une précision détail mais la question est mouzalendou c'est un patriote c'est ça effectivement un patriote au vrai sens du terme vous êtes aussi mouzalendou je suis mouzalendou de coeur je suis je puis dire que je suis mouzalendou de coeur ça veut dire moi je suis pas dans la bourse je ne suis pas dans la jungle mais je partage quand même l'indignation qui anime ses compatriotes je partage la douleur qu'ils ressentent ce sont les gens qui ont perdu beaucoup de l'air dans ces zones dans leur territoire et qui se disent écoutez nous n'allons pas continuer ainsi sinon tout notre village risque de de se vider et c'est pourquoi nous nous mettons à lèvres c'est ça ce qui anime les wasalenou ce sont les gens qui sont vraiment indignés par la situation où les tueries dont ont été victimes beaucoup de leurs compatriotes et ils se disent qu'ils ne vont pas aussi croiser les bras de peur que même et soit victime de cette barbarie voilà pourquoi ils se mettent à lèvres alors il faut préciser ici les forces armées par exemple de la rdc elle aussi félicite c'est sûr cela mais elle est félicite pas par exemple les wasalenou à se ravitailler en armes ou dans les restes évidemment il ya les les vrais wasalenou et les faux wasalenou ce sont ces gens qui avant cette guerre qui nous ont imposé par le rwanda prenez les armes contre la république et endeyez même des compatriotes dans les mêmes zones où ils se trouvent sans motif valable les faux wasalenou ce sont ces gens qui se laissent manipuler par les lobbies touti les lobbies de monsieur paul kagame et qui prennent les armes contre même les forces armées j'ai pu vous dire que même le 1-23 aussi est un peu de jouer au malin en utilisant certains compatriotes congolais à l'air grain à l'air propre grain il ya même des wasalenou qui travaillent pour les comptes du 1-23 et qui s'en prennent certainement à nos militaires ce sont les faux wasalenou parce qu'ils prennent les armes contre la république et ils enlènent en population les faux wasalenou ce sont ces gens qui ont travaillé dans différents groupes armés depuis belle l'irette lesquels groupes armés ont pillé la république lesquels groupes armés ont mis à genoux les pays et jusqu'aujourd'hui donc ça ce sont les faux wasalenou mais maintenant qui sont les vrais wasalenou ? Attends avant qu'on arrive à ce point là effectivement je suis là on pose une question vous dites que les faux wasalenou sont ces gens là à un certains moments ils ont pris des armes contre la république ils ont tiré ils ont violé c'est ça effectivement ça motif valable ça motif valable en d'autres termes vous voulez dire ce soit des groupes armés alors oui ce sont des effectivement certains on sait qu'à un certain moment on a suivi la question des groupes armés en fait ils sont toujours là il y a eu un programme de désarmement qu'on a mis sur pied et on a suivi les messages partout les paysages qui s'est appelé les groupes armés à déposer les armes donc aujourd'hui ces gens ils sont des faux wasalenou c'est ça effectivement tous ces gens ils sont de quel côté actuellement ils sont de quel côté je ne je ne peux pas me permettre de les situer c'est les affaires de la sécurité sur les affaires d'état et on ne peut pas les exhiber ici monsieur les joueurs je ne peux pas venir ici vous dire que non écoutez tel mulier tel ou x ou y mulier cela vous allez retrouver beaucoup sinon ça serait une façon de jouer au jeu de l'ennemi on parle du char est ce qu'ils combattent actuellement maintenant côté république ou bien ils ont décidé encore d'aller vers ils ont pris les cas ils ont choisi les cas de rester côté en fait ils sont divisés il ya certains qui ont pris les cas de l'ennemi et qui travaillent pour son compte il ya d'autres qui restent toujours côté du côté de la république ça veut dire et ils sont là ils n'ont même pas en vue de certainement de de faire du mal au pays ou de faire du mal à nos populations mais il reste il faut la sentir pour que l'ennemi ne puisse pas s'emparer de leur village parce que une fois on s'appare de leur village tous leurs biens toutes leurs richesses seront emportés et il faut se retrouver dans une situation de pauvreté où il sera aussi de déplacer de guerre comme c'est dont nous avons au niveau de canyaroutina ici à dombosco et même au niveau de mugunga donc les vrais ouazalendo nous devons parvenir à les détecter on va y avoir d'accord on va parler bientôt des vrais ouazalendo on insiste c'est la question des fonds azalendo c'est l'offre les fonds azalendo est ce que pensez-vous qu'un jour si posons finissait cette guerre contre la république a le plein droit de traquer encore ces fonds azalendo ça c'est très 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 évident et très important le gouvernement après qu'on est qu'on a fini avec le 1-23 l'étape qui va suivre c'est parvenir à détecter maintenant ces fonds azalendo et je vous dis ils sont nombrés le 1-23 ne pouvait pas parvenir nous faire arriver là où on est s'il n'y avait pas des des boucs émissaires s'il n'y avait pas certains de nos compatriotes qui lui permet évidemment d'en arriver au bout de son et son objectif béliqué alors le gouvernement il a tout intérêt effectivement à faire en sorte qu'on détecte ces fonds azalendo ces infiltrés qui travaillent en connuance avec le 1-23 et monsieur paul kagame mais pour l'air il faut en finir avec le 1-23 tout en restant aux aguets nous avons les services de renseignement et c'est de leur travail de parvenir à dénicher ces gens là qui travaillent avec monsieur paul kagame ou qui servent de béquilles certainement aux rebelles du 1-23 donc c'est une question très sensible la question du hazalendo il faut la traiter à sang froid et faire la part des choses on va parler maintenant des vrais ouazalendo qui sont-ils les vrais ouazalendo ce sont ces jeunes indignés par la situation sécuritaire dégradante qui a élu domicile dans leur zone et qui se mettent à lèvres pour barrer la route effectivement à cette agression à cette barbarie dit 1-23 ce sont les jeunes qui effectivement n'ont pas endéliés dans les temps passés nos populations ils n'ont pas effectivement dans les temps passés pris les armes et contre la république mais aujourd'hui face à la situation d'agression ils se disent écoutez nous n'avons pas les choix nous serrons les coudes pour que notre pays ne soit pas balkanisé c'est ça ta définition bien c'est la définition qui est générale moi ce que je vous dis ici ça ça m'appartient et ce sont mes propos c'est mais ce sont mes analyses les vrais ouazalendo pour moi ce sont ces gens là qui n'ont pas pris les armes contre la république ce sont ces gens là qui ne complotent pas avec le rwanda effectivement mais si ils s'apprennent au 1-23 il n'y a pas de soucis mon cher s'il y a un patriote qui voit certainement les éléments d'1-23 vouloir déborder et qu'ils s'en prennent à ça c'est un vrai ouazalendo c'est un mousalendo mais c'est les journalistes d'accord goma les congos là on reste à goma il ya plusieurs mouvements citoyens effectivement un que vous faites partie il ya des groupes de pression des mouvements citoyens est ce qu'il y a-t-il selon vos enquêtes certains jeunes ici de ces mouvements citoyens qui se sont décidés aussi ils ont dit non la litte c'est pas seulement d'alari la litte c'est pas seulement commencer d'alari allait finir chez katumbu ou chez moukou et gay on peut commencer d'alari aussi mais comme on est attaqué je pars dans la brousse avec les amis est ce que vous connaissez il ya ido il ya certains jeunes qui se sont décidés comme effectivement avec toute sincérité je peux vous dire qu'il ya des gènes de certains groupes de pression pas le mouvement citoyen il faut aussi nuancer revenir sur ce débat qu'est ce qu'un mouvement citoyen qu'est ce qu'un groupe de pression je connais par exemple j'ai été même sur place j'étais sur place au niveau des boubalais c'est proche de calais j'ai vu les gènes de congo conscience congo conscience constaté kanan et arabe qui ont pris ce courage là d'aller certainement solidarité avec l'unité effectivement j'ai j'ai pari fort qu'il y en a même ceux qui ont été déployés de l'autre mais c'est donc j'ai rencontré c'est au niveau qu'on écoute par exemple chez philippe l'outchère dc l'outchère dc afrique aucun gène donc côté côté l'outchère plutôt que d'aller dans les cercles aux alènes il ya des jeunes de la lucha et surtout la section de qui s'en gagne c'est de la section d'ikassai central qui se sont arrôlés dans l'armée mais goma aucun en tout cas goma à moins que je n'en sois pas informé mais nous n'avons pas encore nous avons des jeunes qui sont partis dans l'armée et ça pour nous c'est déjà les imprimés pas non pas les jeunes de goma effectivement vous voulez que je vous dise quoi au niveau de la saline nous je ne pense pas mais il faut aussi préciser que attend nous avions des sections partout dans les territoires de notre province donc nous avons déjà béni nous avions déjà à minova nous avons déjà qui tchanga nous avons déjà massis ce sont des sections qui sont un peu partout c'est la question un peu bizarre monsieur moi pas vraiment trop bizarre aucun militaire goma de la lucha n'a intégré l'armée aucun militaire de la lucha je parle la lucha rdc n'a intégré l'égène wasalendo mais goma j'ai vu goma je m'excuse pour la redondance au moins à goma j'ai vu des militants de la lucha rdc afrique qui se sont mobilisés pour aller c'est pour intégrer la politique alors la plupart des sont partis de l'opposition vous parlez de la rdc afrique non je parle à lucha rdc elle je sais pas qui est pas question d'elle alors je précise ici la lucha c'est un fourre-tout il ya des jeunes qui sont animés par qui ont des ambitions évidemment à qui se dirige dans l'armée il ya d'autres qui sont des entrepreneurs il ya d'autres qui sont qui rêvent trop la politique il ya d'autres qui rêvent certainement le monde académique devenir de professeurs et le reste mais n'a pour les cas des figures de professeurs alors il ya aujourd'hui certains qui ont quitté les mouvements et qui tentent qui ont embrassé le monde politique il ya d'autres qui sont dans le secteur académique il ya d'autres qui sont dans l'armée maintenant je peux vous dire que je connais plus des quatre ou cinq et d'ici là ils vont finaliser avec les études et ils vont embrasser l'armée ils sont à goma épargnez moi de citer leur nom parce que je ne suis pas venu ici pour citer les noms déjà mais on a je crois quatre militants de la lutte à rdc à goma certains sont alliés le pg d'autres sont en ligne gom dès qu'ils finissent ils vont rejoindre l'armée donc déjà nous on fait notre part mais c'est les journalistes que d'autres ils ont opté pour des recherches aujourd'hui mais des situations humanitaires tout ça on a fait même dans le monde de la recherche nous avons des militants qui sont chevronnés à la matière nous avons des militants qui sont au niveau de jacques groupe d'études si le congo nous avons des militants qui sont au niveau c'est vous qui les dites alors jacques on connaît c'est un poids financé par effectivement mais c'est un grand centre c'est un grand centre des recherches et pour nous la lutte à avoir quelques militants dedans ça veut dire que la lutte a grandi c'est elle en fait là c'est en fait je que c'est la lutte ça c'est effectivement pas pas seulement la lutte à y'a d'autres chercheurs qui sont dans jacques si de la lutte à effectu non il ya d'autres qui ne sont même pas de la lutte à qui sont des dents je peux vous dire que au moins les 40 pour ça de ceux qui composent des jacques ils sont ils ne sont pas ici de la lutte à mais nous avions des amis qui ont qui ont eu la chance d'intégrer ces grands centres et la dérégée et c'est ça les congaux nouveaux que nous revient les congaux nouveaux c'est aussi cette approche holistique nous est un peu d'intégrer différents secteurs de la vie nationale et chaque et c'est un peu d'éclairer effectivement les domaines dans lesquels il est c'est c'est au fur et à mesure que nous serons entrés de faire cela que le congaux nouveau sera entré de s'approcher dans l'administration publique dans l'armée dans la police dans les secteurs universités et mp partout messieurs les journalistes merci beaucoup mon is et vous on parle un pd vous vous ne comptez pas ni faire l'armée ni intégrer les voisins ni la politique moi j'aime trop l'écriture je suis maintenant là un bibliothécaire c'est c'est en fait ça comment ma préoccupation actuelle effectivement moi je suis les professeurs et aussi acquis c'est des rêves mémoire avec les rwandais il ya des livres ici c'est ça c'est vous qui l'édite et je pense que vous pouvez affirmer vous pouvez affirmer vos propos vous pouvez les affirmer tout ce que je sais c'est que kamana a servi à aider effectivement kamana a aidé les jeunes de goma kamana a été parmi ceux qui ont propulsé la lutte citoyenne ici et moi j'ai trop de respect envers son âme dalle au delà où il est je les respecte tellement il a donné de son mieux il a passé la plupart de son temps en essayant un peu d'armée le jeune comme le disait les philosophes tchèques en tadiop kamana fait des sortes que les jeunes se réarment d'y savoir jusqu'aux dents et les jeunes aujourd'hui qui brille à goma en tout cas je peux vous dire que 80 pour ça ils sont passés ils ont été effectivement ils sont ici de son école ils ont été il n'a il n'avait pas d'église mais il avait certainement une grande école ils ont été les les scientifiques du professeur et ça nous les félicitons pour ça et les ancêtres sont fiers de lui merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé c'est congolive moïse hangi militaire de la route mesdames et messieurs moïse merci d'avoir été là je vous en prie merci à vous mais c'est les jambes et messieurs bye bonjour à tous et à toutes